Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette cérémonie des prix Norbert Ségar et Marius Lavey. J'ai l'honneur d'animer cette soirée en compagnie de Jean-Paul Ségar, président de la fondation Marius Ségar. Euh, non, ça y est. J'en étais sûre, j'en étais sûre. J'en étais sûre, bon, c'est ça. Bon, alors, donc, Jean-Paul Ségar, président de la fondation Norbert Ségar et Pierre Brézet, président de la fondation Marius Lavey. Ça me fait rire parce que, excusez-moi. En tout cas, je voudrais aussi signaler la présence dans cette salle de François Lureau, qui est président d'ingénieurs et scientifiques de France. Roger Stankina, président de la fondation des arts et métiers et Xavier Delattre de la fondation Entreprendre. Alors, Pierre Brézet, l'honneur revient à vous pour nous accueillir. Merci beaucoup. C'est toujours une grande joie de cette retrouvaille annuelle avec une ambiance très ingénieure. Mais dans cette période où l'actualité est souvent morose, plutôt sobre, plutôt sombre, nous avons le plaisir pendant une heure et demie de voir de belles réussites des ingénieurs français. Je suis particulièrement heureux d'avoir, depuis quatre ans, organisé cette cérémonie avec la fondation Ségar, puisqu'elle complète parfaitement le panel. Le prix Marius Lavey étant plutôt destiné à des vieux briscards, vous allez découvrir, avec des parcours éblouissants. Et le prix Ségar étant destiné plutôt à des ingénieurs en herbe qui sont pleins de promesses. Et la complémentarité des deux, je crois, est excellente pour montrer l'importance que l'ingénieur peut avoir dans notre société pour créer de l'innovation, de l'inventivité, de l'emploi et des succès industriels. Vous serez certainement éblouis. Je voudrais dire un petit mot pour saluer aussi la mémoire de Noël Clavelou, qui a été mon prédécesseur. Pendant six ans, il a présidé la fondation Marius Lavey, également les ingénieurs et scientifiques de France. Il nous a quittés cette année et il a beaucoup œuvré pour que nous soyons tous ici réunis. Je voudrais aussi saluer Lara Samson, qui est ici, très discrète, mais qui a été distinguée. Elle mérite tous les applaudissements. Ceux qui ont été attentifs ont pu voir une petite vidéo qui illustre le travail qu'elle a mené et qui lui a valu d'être honorée par la distinction du prix L'ingénieur dans la ville, qui a été remis cette année par les ingénieurs et scientifiques de France en sa qualité d'ingénieur à l'école d'ingénieurs Denis Diderot.